ok donc pour commencer nous allons diluer notre levure fraîche dans les 210 millilitres d'eau tiède voilà comme cela ok nous allons maintenant ajouter à notre farine une à deux pincées de sel et tout simplement mélanger le sel et la farine ensemble une fois le sel et la farine ensemble nous n'avons plus qu'à ajouter notre mélange d'eau et de levure fraîche et nous n'avons plus qu'à mélanger le tout à la main une fois que votre pâte ne colle plus au saladier vous pouvez la sortir du saladier et continuer de travailler sur le plan de travail une fois que vous obtenez une pâte homogène faites-en une boule place et là de préférence dans une assiette creuse couvrez-la hermétiquement avec un linge humide ceci est une étape très importante pour la fabrication du pain car si l'air rentre votre pâte ne gonflera pas et laissez reposer pendant une heure nous allons maintenant couvrir notre grille d'une foie de papier cuisson et nous allons voir maintenant si notre pain a gonflé regardez c'est parfait nous allons sortir la boule de l'assiette en passant notre main par le dessous couper notre boule en deux parts égales farinez légèrement notre plan de travail mettrez votre pâton dessus et dégazer légèrement votre pâton en essayant de faire un rectangle maintenant nous allons plier une fois et refermer plier une deuxième fois et refermer et plier encore roulez un tout petit peu et à partir de là mettez un petit peu de farine sur vos mains et roulez votre baguette de façon à avoir un bâton dégale dégale Posez-la sur la grille et répétez la même opération avec le deuxième pâton. Dégasez légèrement, pliez une fois, refermez hermétiquement, deux fois, on refait un, et trois fois, et roulez en allant sur les extrémités de la baguette. Et mettez-la ensuite sur la grille, et couvrez une heure de plus d'un linge humide. Encore une fois, hermétiquement, faites attention de ne pas laisser rentrer d'air, sinon votre pain ne gonflera pas. Ok, une autre heure s'est découlée, nous allons maintenant vérifier. Parfait. Donc voilà ce que nous allons faire, nous allons humidifier le dessus un tout petit peu. Et nous allons scarifier nos baguettes avec une pointe de couteau. Et les mettre au four. Ok, les 20 minutes sont maintenant découlées, nous allons sortir le pain du four. Et nous avons maintenant deux belles baguettes. Merci. 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 Merci.